Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La 7 Immunition. Je suis Albator et aujourd'hui, comme à mon habitude, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Sawyer. Comment vas-tu ? Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On va parler de hip-hop et de cinéma, donc je suis très content. Eh bien, moi aussi. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, on va parler du projet de Peace by Peace, donc film réalisé par Morgan Neville et aussi écrit, produit par Pharrell Williams sur Pharrell Williams. Alors, Pharrell Williams raconte son histoire personnelle et son parcours professionnel dicté par sa passion et son talent pour la musique. Ses proches et ses collaborateurs témoignent également de leurs expériences avec cet artiste de renom. Voilà, on est sur ce postulat-là, sauf que, à notre grand étonnement à tous, puisque je pense ne pas être seul à avoir questionné ce choix d'utiliser l'animation de Lego, parce que oui, c'est un film Lego au même titre que La Grande Aventure Lego, Lego Batman, Lego Ninjago, etc. Alors Sawyer, qu'est-ce que tu en as pensé ? Écoute, il faut le dire, avant qu'on parle même du film, c'est que c'est un projet assez particulier pour le coup, parce qu'il faut le dire, on est quand même dans une ère où j'ai l'impression que les biopics reviennent quand même vachement en force. On a eu le très débattu Boy in the Rhapsody, qui a pour le coup cartonné, si je ne dis pas de bêtises, même si moi je le trouve particulièrement abject, mais on a aussi eu des propositions intéressantes. Quand on transforme le movie, quand on en fait quelque chose, même quand il y a un vrai auteur derrière la barre, c'est notamment le cas de Rocketman, qui a été réalisé par Dexter Fletcher, où pour le coup, on avait décidé d'en faire une vraie comédie musicale, c'est-à-dire que les personnages vraiment parlaient pendant leur vie, etc., donc il y avait vraiment un truc hors du temps, qui faisait très comédie musicale, qui moi me plaisait beaucoup. On a eu, pour moi, le meilleur biopic récent actuellement, qui est le Elvis de Baz Luhrmann, qui lui, pour le coup, a un vrai travail de montage ou quoi, c'est phénoménal, Elvis de Luhrmann, donc voyez-le. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même quelques biopics qui étaient très banals. Moi, je ne les ai pas vus, il y en a beaucoup que je n'ai pas vus, mais je sais que je n'ai pas eu des bons retours de Back to Black sur Amy Winehouse, qu'on a eu en mai, je sais qu'en février, on a eu One Love sur Bob Marley, puis ce n'est pas fini, parce qu'on va avoir Michael, aussi, sur Michael Jackson l'année prochaine, qui est carrément avec le neveu de Michael Jackson dans son rôle. Il y a aussi tout le projet sur les Beatles, sur les quatre films. Oui, c'est ça. Après, on parlera peut-être des Beatles après, parce que je trouve que la proposition est intéressante, et c'est ça, Mendes qui réalise, donc ce n'est pas n'importe qui non plus, tu vois. Mais c'est autre chose, je suis d'accord que ça peut un peu perturber. Et c'est vrai que je trouve qu'on sent quand même que les producteurs eux-mêmes ont réalisé qu'ils ne faisaient aucun effort sur les biopics, et peut-être qu'ils allaient peut-être travailler un petit peu la forme. Après, est-ce que la forme a vraiment du fond derrière ? C'est la vraie question dont on parlera avec Piece by Piece. Et du coup, est apparu beaucoup de biopics qui sont avec une petite particularité à chaque fois pour montrer que c'est un peu différent, etc. Par exemple, on a le réalisateur de... Pardon, j'ai mangé le nom du film avec Hugh Jackman en comédie... The Greatest Showman, voilà. Qui va adapter la vie de... C'est terrible, j'ai vraiment l'alzheimer. J'ai oublié le nom de... C'est Robbie Williams ? Oui, c'est ça, c'est Robbie Williams. C'est ça, c'est Robbie Williams, donc, qui va faire un film sur Robbie Williams qui s'appelle Better Man, avec la particularité que ce n'est pas un acteur que je veux Robbie Williams, mais un singe. Donc voilà, il y a des trucs, on interroge un peu le... Je trouve la forme du projet. Et Piece by Piece, ça s'inscrit totalement là-dedans, parce qu'avant qu'on nous annonce ce truc-là de Robbie Williams, on a eu quand même ce projet qui s'appelle Piece by Piece, et qui va donc raconter la vie entière de Pharrell Williams, enfin, entièrement ce qu'on prend, mais de Pharrell Williams, avec des Legos. Ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve que c'est vendu comme un biopic, alors que c'est moitié biopic, moitié documentaire. Parce que Morgan Neville, on ne l'a pas présenté, mais à la base, c'est un réalisateur du documentaire qui n'a jamais fait de film de fiction ou quoi. Pardon, tu voulais dire quelque chose ? Non, non, je voulais juste notifier que, par exemple, Morgan Neville avait fait sur Netflix le documentaire que j'avais beaucoup apprécié sur Orson Welles, son dernier film. Donc oui, c'est vraiment pas un gars de fiction. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui fait vraiment du documentaire. Et d'ailleurs, c'est montré dès le début du film, comme Pharrell qui va sur le jeté, etc., qui se fait interroger par Morgan Neville, qu'on voit dans le film d'ailleurs. Et il faut savoir un truc, je crois que ça, ça a été dit dans la promo, mais il y a plein de, tu l'as dit dans le synopsis, il y a plein d'artistes. Il y a Kendrick Lamar, il y a Snoop Dogg, il y a Timbaland, il y a Fouchati, qui ont tous été interviewés, qui ont été interviewés en vrai, et je crois qu'ils ne savaient pas, en fait, que le film allait être un film en Lego. Donc ils ont dû les interviewer, ils ont remis un filtre, entre guillemets, Lego par-dessus. Donc, en soi, on peut questionner le projet, mais c'est un truc intéressant. Après, on n'a pas présenté Pharrell Williams, on va le faire vite, parce que je pense que tout le monde connaît plus ou moins, si ce n'est le nom de Pharrell Williams, on sait que c'est celui qui est derrière les petits phénoménaux de Happy, enfin des trucs qui ont explosé, Happy, Get Lucky avec les Daft Punk, évidemment. Voilà, mais au-delà d'être un chanteur-rappeur, c'est surtout un producteur. C'est ce qu'on montre. Il a lancé beaucoup d'artistes, il a relancé la carrière de beaucoup d'artistes, on parle aussi de Snoop Dogg, et je pense que c'est sa partie de carrière qui m'intéresse le plus. Il a, avec son collaborateur, son ancien collaborateur, parce qu'on parlera de ça aussi en spoiler, mais Chad Hugo, et alors j'ai mangé le nom du troisième membre, mais il y a toute une histoire par rapport à leur rencontre qui est assez marrant pour le coup dans le film. Et donc ces trois-là ont formé à eux trois les nerds, qui ont formé un groupe de musique avec les samples justement des Neptunes, qui donc étaient Chad Hugo et Pharrell Williams, qui ont fait tous ces prods, tous ces samples, etc. Et voilà, on peut questionner un peu le truc, surtout que Pharrell Williams est le producteur exécutif, mais écoute, je ne vais pas donner mon avis tout de suite, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on est tous les deux vraiment fans de hip-hop, on ne connaît pas tous les trucs, moi je n'avais pas toutes les refs non plus, mais j'avais quand même une grosse majorité quand même, parce qu'il y a Buster Himes, il y a Snoop Dogg, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais qu'est-ce que toi, tu as pensé du projet dans la globalité ? Ben, Pharrell Williams, c'est quelqu'un de très créatif, qui aurait pu vraiment apporter un truc avec ses Legos, et les premières minutes le font. Les premières minutes montrent que oui, le style d'ego, ça apporte quelque chose à cet univers de Pharrell Williams, ça montre qu'on peut vraiment avoir un très beau film visuellement, et qui peut faire des bons trucs avec toute cette esthétique-là. Mais c'est que les deux premières minutes, c'est que les dix premières minutes, en fait. Ça ne se tient pas, ensuite ça devient ultra classique, c'est très dommage, parce qu'il y a des films qui utilisent bien plus cet univers-là de Lego. La grande aventure Lego, par exemple, montre qu'avec ce produit, parce que derrière les films Lego, il y a toujours une stratégie de vendre le produit avant tout, donc derrière ce produit, on peut vraiment devenir quelqu'un de spécial, et créer notre propre histoire. C'est ça le thème du premier aventure Lego. Pharrell, pour créer la musique, il utilise les Lego, mais c'est tout. Ça ne va jusque-là. C'était intéressant pour le film de pouvoir utiliser l'animation, qui est cette année dans ses plus belles heures. On a vu Arkane, saison 2, qui est excellente. On sent une vraie volonté de transformer l'animation, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup déjà parlé, mais il y a eu Spider-Verse, qui a vraiment ramené, je trouve, une grosse vague pour dire, vous pouvez faire de l'animation différente du truc hyper réaliste de Disney. D'ailleurs, on n'a toujours pas parlé de Vaiana sur la chaîne, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a Arkane, on a eu le robot sauvage. Je trouve que, de manière générale, Dreamworks, c'est d'expérimenter beaucoup de choses, parce qu'on aime ou pas les films, parce qu'il y en a des mauvais dans le lot, mais il y a eu Ruby Lado Kraken, qui n'était pas la même animation. Il y a eu les Bad Guys avant, qui n'étaient pas la même animation. Il y a eu Le Chapoté. Je trouve que, que ce soit chez Sony, chez Dreamworks, ou même là, du coup, je trouve qu'il y a quand même un travail qui est fait dans l'animation. Après, je suis d'accord que ça se sent, c'est le premier film de Lego, en comptant les films qui sont sortis au cinéma, parce que je sais qu'il y a eu plein de trucs, Disney, Star Wars, Marvel, etc. Mais en comptant, moi, je sais que les quatre gros, que je considère gros, parce que c'est ceux que j'ai vus, mais je sais que c'est les quatre gros qui sont sortis au cinéma, c'est les deux films Lego. D'ailleurs, je pense qu'on sera d'accord pour dire que le deuxième est clairement en deçà du premier. Vraiment clairement. Parce que, très clairement, ça se sent que Phil Lord et Chris Miller, qui ont fait Spider-Verse d'ailleurs, ne sont plus aussi investis dans le projet, ne sont plus trop dedans. Mais il y a eu le Lego Batman, que moi, je trouve vraiment malin sur la figure de Batman, etc. Et il y a eu Lego Ninjago, qui, moi, ne me touche pas trop, mais je comprends pourquoi il peut toucher, parce qu'il est fait pour les femmes. Mais en même temps, il est fait pour les femmes dans le bon sens du terme. Je trouve qu'il a quand même des bonnes idées d'animation, c'est assez joli, et il y a un nouveau travail. Là, ça se sent que le film n'est plus... Je trouve que le fait de faire un film d'animation Lego, ça peut être un double tranchant. Parce que ça peut être... En fait, il faut avoir des vraies idées, et en même temps, il ne faut pas trop reposer là-dessus, en mode, le fond peut être artificiel. Et le problème, c'est que moi, je te rejoins, parce que je vais crever l'abcès, je pense qu'on est plus ou moins d'accord. D'ailleurs, on a mis la même note sur Piece by Piece. Parce que... En fait, le gros problème, c'est qu'il y a une idée qui est particulièrement intéressante et qui aurait dû être plus développée dans le film. C'est que, voilà, on l'a dit, Farrell Williams, c'est un producteur et il va transformer ses productions pour en faire des samples, en fait, tout simplement. Et en fait, ses productions vont être évidemment... Si je prends, par exemple, le gros exemple la plus connu qui est Drop It Like It's Hot de Snoop Dogg, que globalement, je pense que tout le monde connaît, c'est ultra connu, c'est un phénomène, cette chanson. Et en fait, tu vois le truc avec les cliquetis de la langue qui vont être une pièce, les gros synthés derrière qui vont être une autre pièce, et tout va s'assembler, ça va donner une production. La production va être mise sur le truc et il y a Snoop Dogg qui va poser dessus. Là, il y a un vrai intérêt qui est dessus parce que c'est justement comment est-ce que tu captures un truc qui n'est pas fait pour le cinéma, à savoir la musique, parce que c'est un art essentiellement auditif, dans un film Lego qui est quand même pas le summum de la création, mais disons le truc qui est forcément... qui a besoin d'être vu, en fait, qui a besoin d'être visualisé. Donc ça aurait pu être un exercice intéressant. Le problème, c'est que la plupart du temps, j'ai vraiment l'impression qu'on a mis un filtre Lego sur le film, que ce soit dans les points de vue de caméra, j'ai même l'impression qu'on s'est dit qu'on va faire exactement le même film, mais en Lego. Et comme si en fait Pharrell Williams s'était dit non, je vais faire comme ça parce que je suis trop malin. Et du coup, mon gros problème avec le film, c'est que même si je suis d'accord, les premières minutes sont intéressantes et même, j'irais même jusqu'à dire presque la première demi-heure et pas trop mal parce qu'on voit son développement, on voit l'arrivée de la musique et du truc, etc. Moi, j'aime bien tout ce qui tourne autour de Marvin Gaye au début du film qui fait que... Bon, on parlera de l'ego de Pharrell Williams après, mais qui fait que Pharrell Williams se peut visualiser la musique. c'est quelque chose que j'aime bien aussi en termes de création visuelle dans le film. Mais la plupart du temps, c'est filmé comme un documentaire et en fait, tu ne peux pas faire un documentaire... Moi, je trouve que le documentaire est un art à part entière et doit être respecté, mais en fait, tu ne peux pas faire un documentaire en mettant un filtre Lego et en disant on n'y change absolument rien. Et le truc, c'est que c'est filmé à la caméra épaule comme un documentaire où on a mis un filtre Lego et ça, c'est un gros problème que j'ai. et après, on parlera de la structure du film, etc. Mais ça, j'ai un gros problème aussi. Et du coup, je trouve qu'en plus d'avoir une animation qui est jolie, franchement, il y a quand même des scènes intéressantes. Bon, ça va avec la musique, mais j'aime bien la scène d'intro avec tout l'univers aquatique qu'on développe au tout début dans la scène de générique. Mais ce n'est pas assez exploité. On sent qu'il ne va pas assez loin et ce qui aurait pu être une vraie intention artistique devient presque un gadget. Totalement. Je suis très d'accord avec toi. Là où on pouvait transcender le récit avec Lego, on s'essouffre, on fait la même chose, mais comme tu l'as dit, avec un filtre. Ce qui fait que, certes, le début est intéressant, on exploite bien toute cette esthétique-là, mais ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le même film avec juste ce style d'animation-là, en laissant quand même quelques idées, comme tu l'as dit, les pièces de Lego qui s'emboîtent entre elles pour représenter les samples et à la fin, représenter la production avec ce jeu de lumière, etc. On garde certaines idées, mais on n'a que ça. la dernière décennie nous a montré qu'on pouvait vraiment utiliser les Lego pour faire quelque chose de mieux, mais on n'a vraiment que ça. Et même quand, à un certain moment, chaque film Lego utilise des prises de vue réelles pour montrer certaines choses, Lego Batman l'a fait en montrant des séquences de films, il y a toute une scène très importante dans la grande aventure Lego qui utilisait des points de vue réels avec... C'est ça la difficulté, c'est ça la difficulté du film en fait. Je trouve que quand la grande aventure Lego a mis aussi haute la barre dans un twist que je trouve vraiment exceptionnel et qui est parfaitement en raccord avec le discours du film, alors que, soyons très clairs, les films Lego sont aussi des pubs pour vendre des boîtes Lego, on n'est pas dupes non plus, mais quand on a réussi à créer, avec essentiellement une pub, un truc aussi fort je trouve bah en fait thématiquement dans la grande aventure Lego, c'est un gros défi à franchir. Je ne dis pas que le film n'aurait pas pu faire mieux parce qu'il aurait pu faire mieux et je trouve qu'il fait globalement le minimum si ce n'est quelques idées assez intéressantes et assez jolies visuellement dans le film de Farrell. Mais c'est quand même, je trouve que même si j'adore Lego Batman, rien n'a encore topé en fait l'inventivité qu'ont fait le Lego Movie en fait par rapport à l'univers Lego. Oui, oui, bien sûr. Et donc, justement, la comparaison est évidente. C'est les films d'un même studio par la même esthétique. Donc évidemment qu'on va comparer, mais quand on voit que la barre a été mise si haute que même Lego Batman n'a pas pris le parti, n'a pas pris toutes les idées de son prédécesseur, mais a quand même transcendé son récit avec ce message sur Batman. pour quand même s'émanciper et faire quelque chose de bien. Là, nous avons quoi ? Nous avons un biopic toutes sommes classique en fait. Car certes, on commence avec un documentaire, on commence avec l'idée d'un film documentaire qui tourne aussi vers la fiction. Ce qui, déjà, pour moi, est assez original et assez appréciable. Mais qu'est-ce qu'on a après ? On a un déferlement de, oui, Farrell est trop fort. Farrell, oui, c'est le meilleur, j'aimerais trop être comme lui, etc. On a deux heures de ça. Voilà. C'est comme ça que je peux résumer le film. C'est l'ego de Farrell Williams. Je suis totalement d'accord et on peut redonner un César à qui appartient à César avec Jude Melon et ça va en éclater du Lego trip. Mais soyons très honnêtes, je trouve que c'est ça le gros problème du film aussi. Alors, je ne sais pas si peut-être que Farrell aurait dû faire ce film dans 10-15 ans, tu vois, parce qu'en même temps, il n'a que 50 ans, tu vois, et je trouve que je ne dis pas que ce n'est pas OK de faire un film biopic sur toi quand tu as 50 ans, mais en même temps, je trouve ça relativement jeune quand même pour revenir sur toute une vie et sur tout un truc, sachant que sa carrière n'est pas finie, tu vois. On n'est pas sur Elton John qui, même s'il n'a pas pris sa retraite, tu vois, fait beaucoup de trucs très classiques ou quoi et qui, globalement, et même lui, je pense que le reconnaîtrait est derrière vraiment ses grands albums et ses grands trucs. Je ne dis pas que Farrell, parce que Farrell ne sort plus d'album ou de trucs, mais je trouve qu'il y a quand même un gros truc de pourquoi est-ce que ce film arrive maintenant et pourquoi est-ce qu'il le fait là ? Parce que mon gros problème avec le film, c'est que Farrell n'a aucun obstacle. En fait, au-delà de tout le truc autour de Lego, je trouve que le film, Farrell n'a pas d'obstacle, il n'est pas du tout montré comme quelqu'un qui a des défauts, qui a des trucs, si ce n'est qu'il est trop persévérant et des fois qu'il veut trop se vendre, c'est tout. Et ce n'est jamais vraiment remis en question, en fait. Et le truc, c'est qu'il est toujours montré comme cette espèce de génie incompris. Le Sommum étant cette séquence, il y a une scène avec Pouchati au milieu du film, mais qui me cringe à une puissance, on en parlera en spoiler, en même temps parce qu'il y a vraiment des spoilers. Bon, si quand même, on essaiera de ne pas trop vous en dévoiler. Vu que le film est une page Wikipédia, franchement, il n'y a pas de spoilers. Oui, c'est ça. Et c'est ça le gros problème, c'est que moi, je trouve que le film est intéressant sur la construction de Farrell, même sur la manière dont il a rencontré Chad Hugo, etc. Même si pareil, on parlera en spoiler de Chad Hugo, moi, ça me cringe énormément quand tu sais vraiment ce qui se passe avec Chad Hugo actuellement. Mais j'ai l'impression vraiment de voir un mec qui me dit « Ma vie a été parfaite, j'ai eu des petites galères à un moment donné. » Mais en plus, je trouve que c'est tellement... C'est quand même quelqu'un... Bon, on parlera de la vision du hip-hop, mais je trouve qu'il a une manière qui est très mannequin, des méchants producteurs et des trucs, etc. Et quand bien même, moi, j'aime bien Farrell, j'aime bien ce qu'il fait comme musique, etc. On ne va pas se mentir, c'est aussi un businessman et c'est aussi un truc... Et beaucoup de mecs du hip-hop ou du rap sont des businessmen. Et il n'y a pas de mal à ça quand leur art est bon. Mais n'essayez pas de nous faire croire que c'était des mecs avec full talent, hyper arty, etc. qui n'en avaient rien à foutre de la thune et que derrière, il y avait vraiment les méchants producteurs qui manipulaient. Je trouve qu'il a une vraie vision manichéenne et en plus, je trouve qu'il prend tellement de place dans le récit « Sur ma vie a été parfaite, j'ai fait ça, j'ai fait ça, etc. » qu'il ne laisse pas respirer beaucoup des gens qui existent dans le film. Et il y avait vraiment quelque chose à faire sur les personnages du film, sachant qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens. Soit ils sont limités à des caméos, c'est-à-dire que ce qu'on a vu dans les trailers avec Snoop Dogg, c'est ce qu'il y a dans le film. Il n'y a vraiment pas grand-chose de plus. Si ce n'est qu'une petite idée visuelle, c'est la séquence la plus intéressante parce qu'il y a des idées visuelles sur Snoop Dogg, mais c'est vraiment celle où il y a le plus d'efforts, c'est dire. Soit c'est des espèces de caméos un peu ridicules, soit ils n'ont pas la place d'exister, tu ne comprends pas l'ordre du lème. D'ailleurs, Chad Hugo n'est pas du tout exploité dans le film et je trouve ça vraiment dommage. Mais tu sais, quand tu as dit Chad Hugo, moi, je n'avais pas son nom. Ah oui, parce qu'il prend tellement de place, Farel, dans le film. Mais vraiment, c'est Farel qui dit le succès des M-Tubes, c'est moi. Et moi, avant que tu dises que c'était Chad Hugo, moi, j'allais dire, mais le mec, il prend tellement de place que je ne sais même pas le nom de son collaborateur. C'est terrible. Et d'ailleurs, on parlera aussi parce qu'il y a une séquence dans le film. Mais moi, j'aime bien le début justement du film autour de, voilà, on a tous grandi comme ça, on vient de ce milieu-là et je trouve ça pas inintéressant. Après, en fait, j'ai envie de dire le film donne une vision pas réaliste du hip-hop mais vas-y, c'est un film Lego, tu vois, je savais très bien que ça n'allait pas être un truc en mode... Et d'ailleurs, je trouve que le film a, ça, ça peut être une de ses qualités, a quelques idées pour montrer justement. Évidemment, il y a plein de fumée dans le studio de Snoop Dog. Vous vous dites bien pourquoi, les sandwiches de Konbini, tout ça. Mais, il arrive à en faire quelque chose avec la fumée de PG, etc. Moi, que je trouve intéressant. Pour le coup, c'est pas inintéressant, c'est assez rigolo et je trouve qu'il a des bonnes idées là-dessus. Par contre, je trouve vraiment qu'il donne vraiment une image du hip-hop où tout le monde est ultra accueillant, tout le monde est ultra sympa. bon, il y a quelques gens qui ne voulaient pas l'accepter ou quoi. Mais tu sais, en mode, moi, je trouvais qu'il était trop malin, malin, pharelle, donc je lui avais envie de collaborer avec lui. Je trouve qu'il se donne vraiment une image polissée. Au final, le seul qui est peut-être un peu honnête, c'est Buster Himes qui dit au milieu du film que je voyais que tout le monde avait son hit, je voulais mon hit moi aussi avec les Neptunes. Oui, oui, mais je ne sais pas quoi dire là-dessus. Par exemple, cette année, on a eu le très bon biopic documentaire, donc vraiment un documentaire fait par Arte sur DJ Mehdi. Donc, quelqu'un qui vient d'un milieu social assez similaire à celui de Pharell, etc. Et je trouve ça intéressant de comparer les deux puisque ce sont deux génies. Pharell est très bon, on va le dire, même si on critique le fait qu'il montre tout son égo dans ce film. Il est bon. C'est un génie, le gars. Et DJ Mehdi aussi. Mais dans ce documentaire, on va montrer en quoi il est un génie. Parce que dès le début, on voit que le mec a créé son propre sampler vers 13 ans, alors qu'on est dans le début des années 90. c'est giga galère. On voit qu'il arrive à bien conceptuer la musique et à toujours faire de bonnes prods. On voit que c'est aussi l'un des gars qui a ramené l'électro en France. Donc, on comprend en quoi c'est un génie. Maintenant, chez Pharell Williams, qu'est-ce qu'on a ? On a un panel de stars du rap qui me disent « Ouais, Pharell, il est super fort. Ok, mais montre-le-moi. Montrez-le-moi, bien, s'il te plaît. En quoi il est fort, en quoi... » Mais le hip-hop, c'est un travail... Ça va faire très moralisateur ça, mais je trouve que le hip-hop, c'est un travail d'équipe aussi, faire des prods, etc., poser dessus. Il faut vraiment que ce soit tout un ensemble, etc. et on parlera vers la fin du film d'un des artistes qu'en plus, toi et moi, on connaît bien, qui se fait complètement bouffer son son par Pharell. Ça, c'est vraiment un scandale. Surtout que ce son, donc c'est All Right de Kendrick Lamar, la particularité du son dans sa production n'est même pas mentionnée. C'est-à-dire que le truc sur les temps du beat ne sont pas mentionnés et surtout, si on a repris le son après, ce qui a été déjà montré dans la promo du film, c'est que si on prend le son, c'est pour ses paroles, c'est pour son message. Je te propose un pas sans spoiler parce que là, on a beaucoup de choses à dire. Vas-y, je vais continuer. Donc oui, le message du son de Kendrick Lamar, c'est nous allons aller bien. C'est un message contre le racisme. Ça a été repris par le mouvement Black Lives Matter. C'est un son sur les afro-américains qui se font martyriser par la police, qui n'arrivent pas à bien vivre dans cet Etats-Unis, qui dans l'industrie musicale les considère comme des machines à thunes et qui dans l'Amérique ne les considère pas beaucoup. C'est pour ça que la pochette de l'album, c'est un groupe d'afro-américains qui s'affiche devant la Maison Blanche. c'est pour montrer qu'ils sont là eux aussi dans cette Amérique. Donc les paroles sont importantes. Mais pourquoi alors Farel nous dit que c'est lui qui a l'origine du génie du son alors qu'il n'a posé que... C'est un gros problème. Non mais ça c'est une catastrophe surtout que pour remettre du contexte un peu dans le film, c'est quand même je trouve on parlera après de l'enchaînement mais ça passe de j'allais mal mais j'ai fait Get Lucky avec les Daft Punk. Ok, cool pour toi frère. Ensuite, il fait... Du coup j'ai fait Happy et tu vois des mignons en Lego. D'ailleurs c'est ce que j'ai dit dans Ma Coutique Letterboxx mais je trouve qu'il y a un gros... C'est là où tu vois tout le problème du ton du film. C'est qu'il alterne entre le sérieux et les blagues mais tu ne comprends pas en fait le ton du film. Le film va beaucoup trop vite en fait. Il te parle de Martin Luther King et des combats etc. pour les Afro-Américains quand il est en dépression puis il va se faire récupérer en navette par les Daft Punk puis après il propose des sorceaux aux mignons. Et tu as vraiment l'impression d'être en train de faire des coups. au milieu du film et ça c'est un vrai problème. Il y a un vrai truc de... Et du coup c'est ce qu'on disait et en plus ça s'enchaîne sur Happy « Ouin oin je pleure chez Oprah Winfrey » et ensuite il dit « Ouais les gens étaient heureux parce qu'ils allaient mal mais aussi parce qu'il y en a qui allaient mal parce que c'était beaucoup d'Afro-Américains et parce qu'il y avait des violences policières. Et les violences policières c'est cringe la manière dont c'est traité les violences policières c'est pas du tout traité. C'est montrer ta Pharrell Williams qui explique comment il a fait sa prod Kendrick Lamar parle pendant je pense quoi 5 secondes vraiment mais je rigole pas en top J'ai même pas retenu moi qui adore Kendrick Lamar j'ai même pas retenu ce qu'il a dit. Je crois qu'il a dit ouais la phrase « All right » ça veut dire on va se battre on va aller bien etc. Je crois que c'est vraiment tout. Ensuite il arrive avec son costume de Mister Moral comme un espèce de Aquaman sur la scène ce qui est dommage parce que je fais la vanne mais c'est une scène qui aurait pu être assez jolie et qui est assez jolie visuellement je trouve par contre j'ai vu des gens reprocher en disant ils ont coupé les gros mots oui bon bah c'est un film Lego donc forcément C'est fait pour enfant tu vas pas dire des gros N-words dans une place quoi c'est normal je suis d'accord avec toi sur le truc je suis totalement d'accord par contre je suis pas d'accord avec ce que tu dis sur C'est fait pour enfant parce que j'ai envie de on va pas conclure là dessus parce que j'ai encore 2-3 trucs à dire après mais à qui s'adresse ce film en fait tu vois à qui s'adresse ce film parce que j'ai l'impression que le fan de hip-hop sera frustré parce qu'il voit que c'est de la réécriture et autant tu vois nous on est plutôt calé sur Kendrick donc on voit les trucs qui sont gommés mais tu vois nous on est peut-être forcément moins calé sur Buster Himes sur tu vois je sais plus s'il y avait Noré aussi qui était là enfin je trouve que tu vois on sait pas peut-être qu'il a réécrit complètement son truc et que c'est une grosse réécriture tu vois peut-être qu'il l'a fait et que juste on est moins calé là dessus donc ça c'est un gros problème je trouve aussi donc pour moi le fan de hip-hop hardcore peut-être pas comme nous du coup mais sera frustré les gens qui auront quelques rêves comme nous seront frustrés aussi et je suis désolé les enfants ils s'en foutent de Pharrell enfin globalement c'est le mec qui a fait Happy mais je pense que quand t'es enfant tu ne vois pas Happy c'était il y a plus de 10 ans ouais c'est ça c'est ça parce qu'il s'en fout du mec qui fait la musique des mignons enfin vraiment oui voilà mais en fait quand je dis que c'est fait pour enfant c'est vraiment tout ce que le film te fait ressentir certes il parle de hip-hop mais toute son esthétique tout son sa lisseur ce film est lisse comme une pièce de Lego il est lisse donc c'est vraiment orienté ça rejoint ce que je disais sur la manière dont il traite le hip-hop il n'y a aucune nuance il n'y a aucun rythme alors on sait quand même qu'il y a des trucs horribles qui se passent dans le milieu du hip-hop oui c'est un art qui est marqué par la culture des gants qui est aussi marqué par certains artistes qui deviennent de grosses célébrités et qui se permettent un petit peu tout on dit évidemment une grosse dédicace à Pididi qui est en prison enfin il attend son procès là mais on pense à lui énormément du coup du coup le truc de rendre tout cet univers là sous un film lisse mais c'est terrible c'est une culture justement de la rue d'une culture qui est marquée par certains artistes qui avant vendaient de la drogue qui se questionnaient entre continuer le rap pour essayer de percer et vendre des stups c'est loin d'épice c'est loin d'épice même si je savais que le film n'allait pas le traiter mais Snoop Dogg c'est quand même un mec qui a été emprunté en procès pour meurtre il y a des trucs comme ça qui ne sont pas montrés dans le film je trouve qu'il y a un gros problème autour de ça qui fait que le film ne traite rien le film ne traite aucun obstacle parce que ça il faut qu'on en parle vraiment excuse moi mais ça il faut qu'on en parle il y a un vrai problème autour de ça c'est le milieu du film où Pharrell commence à être déprimé à nager dans sa piscine mais vraiment les problèmes de riches le mec est triste en nageant dans sa piscine dans sa plage privée et tu montres les trois méchants producteurs qui l'ont manipulé etc mais c'est pas grave parce que j'ai été récupéré par les Daft Punk et le truc c'est que je trouve que même la mort de sa grand-mère n'est pas du tout traité et en fait j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui veut gommer ses défauts qui veut gommer ses problèmes et qui veut passer comme génial et qui a montré tout le monde la manière dont il montre Pouchati qui montre ah j'étais au creux de la vague etc mais il m'a sauvé ou quoi c'est peut-être vrai c'est peut-être vrai moi je ne sais pas cette histoire là mais c'est tellement je trouve que c'est un espèce de monument d'ego qui met mal à l'aise en fait et tu ne peux pas réussir à faire un film policé qui est entre le documentaire et le biopic et tu ne sais pas ce que le film veut être j'ai l'impression que le film a été vraiment repensé en fait pendant qu'il était en cours de conception et un espèce de monument d'ego comme ça qui ne réutilise pas beaucoup son son inventivité visuelle en fait c'est ça le gros problème oui c'est vraiment pour moi c'est un film où on ne sait pas si tout ce qu'il dit est vrai mais on sait un truc c'est que Pharrell s'aime beaucoup et que ceux qui sont interviewés aiment beaucoup Pharrell parce que comme tu l'as dit tout ce moment sur Pouchati c'est gênant le mec il dit ouais j'étais dans la rue c'était la galère mais là Pharrell est arrivé et il m'a dit gros j'ai mon meilleur beat prépare toi viens au studio ah ouais c'est ça non mais c'est vraiment et du coup c'est terrible de voir que même en forme l'ego donc quelque chose qui quand même est censé sortir du réel le film n'y échappe pas en fait le film n'échappe pas au code ultra classique du biopic c'est moi moi sur le moment j'avais passé un bon moment parce que extrêmement rythmé voire même un peu trop peu trop ouais c'est ça c'est que le film va trop vite des fois oui il va trop vite comme tu l'as dit le moment Martin Luther King mignon Kendrick Lamar c'est wow la vitesse mais oui donc trop rythmé et justement on s'y perd on vacille de Pharrell trop fort trop content de lui à Pharrell dépressif sans vraiment aucune raison à part que oui t'as sorti des sons de merde mec en plus ton flashback il dit vraiment qu'il y a d'autres problèmes pour les afro-américains un peu plus grave que toi qui te commercialise surtout c'est ressaisis-toi un petit peu ouais c'est ça le gros problème c'est qu'il y a un vrai truc et moi je conclurai là dessus parce qu'après je pense qu'on a plus énormément de choses à dire mais la relation avec Chad Hugo est d'un cringe quand tu sais ce qui se passe dans la vraie vie si vous tapez vous pouvez le trouver très rapidement sur Google que Pharrell Williams ne parle plus à Chad Hugo actuellement parce qu'il se dispute sur qui a eu l'idée du nom des Neptunes etc d'ailleurs c'est montré dans le film ça m'a tellement cringé la manière dont il vit faut qu'on trouve un nom et Chad Hugo il a l'air d'en avoir rien à foutre il dit oh je sais pas il se retourne et il dit ah j'ai cette idée là ou quoi je sais pas moi ce qui est le fin de mot de l'histoire mais en fait j'adore ce qu'il dit mais ouais mais tu vois la fin de ce non mais tu vois la fin du film et les trucs etc donne raison à Chad Hugo sur le côté parce qu'il lui dit que c'est quelqu'un avec énormément d'ego qui est quelqu'un de très prétentieux et Pharrell a beau avoir du talent moi je trouve que c'est ça qui est ultra gênant dans le film vraiment pour le résumer c'est un mot final c'est que c'est un film qui aurait pu avoir un posture intéressant avec le Lego mais qui ne l'utilise pas beaucoup au profit de l'ego d'un artiste et d'un rythme qui va trop vite en fait c'est ça le gros problème oui oui je suis très d'accord avec toi là dessus et même pour parler de films sur des artistes musicaux en ce moment il y en a plein qui sont bons et même dans le hip hop tu as tu as des films sur des artistes par exemple il y avait Straight Outta Campton je crois qui avait fait un assez bon film sur NW ouais 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 voilà même It's Miles oui It's Miles par exemple qui est super on a Good Kid Mad City qui n'est pas un film mais un album mais qui est pensé comme un film donc tu vas avoir des grosses phases de dialogue où il n'y a plus musique et on fait juste avancer la manière dont Hendrick développe souvent mais même en fait c'est ça le vrai problème c'est que c'est terrible de voir ça quand tu vois qu'il y a des albums comme Good Kid Mad City comme Igor qui développe aussi des histoires comme des trucs comme ça ou quoi de Tyler of the Creator je trouve ça dramatique qu'un film sur peut-être le plus gros compositeur de hip-hop de la dernière décennie en fait n'arrive pas en fait à faire un vrai art visuel autour de ça et ça c'est tragique à être original surtout à s'émanciper de tous les récits alors qu'il a les outils pour il n'en fait rien parce que même un truc que j'avais apprécié dans mon visionnage c'était qu'on gardait ce documentaire avec des Legos notamment sur le son où on entend dans le grain du micro qui change pour dire que oui c'est pas c'est vraiment des lieux différents etc c'est pas tout enregistré en studio comme un film d'animation classique c'est vraiment un documentaire avec cette esthétique là donc moi j'avais bien aimé ça mais c'est tout ça n'arrive jamais à être original ça n'arrive pas à vraiment s'émanciper je vais même dire parce que nous même nous on n'a pas beaucoup apprécié alors que sur le moment ça va j'ai pas passé un mauvais moment je vais pas dire que c'est le pire film que j'ai vu de l'année j'ai mis la moyenne mais je trouve que déjà nous on n'a pas été émus on n'a rien vraiment ressenti devant le film je pense que pour quelqu'un qui ne connait pas Pharrell Williams c'est dramatique parce que tu l'entends à un moment donné qu'il pleure dans le micro qu'il parle de ses amis sa famille ou quoi je ne ressens rien pour ce truc là parce que le film n'a pas été bien construit auparavant oui ce film est froid et je ne pense même pas que ce soit la faute de Morgan Neville parce que moi je ne connais pas son travail tu m'as dit qu'il avait fait un bon documentaire c'est vraiment pareil qui a indiqué le film oui moi sur Orson Welles j'avais beaucoup aimé surtout qu'il y a toujours cette part de tragique dans le dernier projet de sa vie qui est The Other Side of the Wind où on nous décrit tout le projet on nous décrit aussi en quoi ça a été catastrophique c'est froid mais c'est bien que ça soit froid des fois et sauf que là ça ne marche pas c'est terrible c'est froid alors que ça devrait être chaud puisque c'est un documentaire avec des témoignages et que c'est le gars dont c'est la vie qui témoigne ici donc ça devrait être très chaud ça devrait être vivant tu devrais avoir des anecdotes de partout aussi c'est un truc que j'aime beaucoup dans le documentaire c'est que t'as toujours ce petit grain de t'as telle anecdote qui est sympa qui te permet d'en apprendre un petit peu plus que la page Wikipédia sur une personne mais là c'est absent voilà le mot pour décrire ce film c'est absent dans le sens absent de création d'idées une absence d'idées une absence des autres aussi parce que c'est vraiment auto-centré sur une personne et ça ne met jamais en question les autres gens qui gravitent autour de ce personnage c'est une déception même si je m'attendais à rien parce que comme tu l'as dit c'est quand même un peu tôt pour quelqu'un de faire un biopic maintenant même pour Snoop Dogg qui là est en train de préparer son propre biopic pour moi même là c'est un petit peu tôt mais voilà c'est pas c'est le même débat c'est le même débat qu'est-ce qu'il y a à vraiment raconter même si Snoop Dogg a peut-être vécu plus de choses que Pharrell Williams parce que bon il était au coeur pas au coeur mais il était vraiment très présent il y a eu tout le truc autour de Tupac et Biggie etc mais est-ce qu'il va vraiment le traiter sachant que c'est la débat de Snoop Dogg je trouve que c'est ça le gros problème c'est le problème de point de vue et c'est le même truc qui me fait peur sur le film de Robbie Williams prochainement c'est est-ce qu'on n'est pas en train de donner un intérêt artificiel à des biopiques mais en fait de faire la même formule générique au possible oui oui moi un problème que j'ai par exemple avec des acteurs par exemple qui écrivent des livres autobiographiques ou du moins racontant leur histoire fait par eux ou voilà c'est que on n'a pas ce point de vue extérieur tout est auto-centré sur une personne t'as pas les points de vue des autres gens qui gravitent autour d'eux c'est Megalo et par exemple un livre sur un réalisateur que je suis en train de lire en ce moment que j'aime beaucoup c'est celui sur François Truffaut de Serge Tobiana et d'Antoine de Baec qui a ce point de vue extérieur qui relate tous les faits de sa naissance jusqu'à la mort de Truffaut et ça le fait bien t'as vraiment des témoignages de personnes qui gravitent autour de Truffaut de sa naissance avec des membres de sa famille jusqu'à sa mort moi j'aime beaucoup ce livre où justement il y a tout ce que Piece by Piece ne fait pas c'est à dire un vrai travail de recherche je suis d'accord mais je suis même pas sûr que ce soit parce que c'est le mec dont c'est le film qui est impliqué donc que ce soit mauvais parce que regarde je crois que c'est Elton John qui l'a majoritairement écrit Rocketman c'est ça mon gros problème et tu vois nul doute que si Tyler the Creator fait un film dans 20 ans sur lui sachant que c'est un mec qui est vachement impliqué dans le cinéma et qui dit qu'il veut faire des films etc plus tard mais qui va bientôt jouer dans un film ouais avec Timothée Chalamet d'ailleurs dans un savent ça peut être intéressant mais moi nul doute que s'il le fait ça pourrait être intéressant parce que là c'est quelqu'un je pense qui aurait du recul qui pense et tu vois que c'est quelqu'un qui est vachement critique avec son propre travail quand tu écoutes sa musique je trouve que Farrell n'a pas le recul nécessaire pour le faire et c'est ça le plus triste dans le film oui oui c'est le Farrell d'aujourd'hui qui ressasse des faits qui lui ont arrivé mais sans remettre en question par exemple ses propres arrangissements sauf dans le moment où il dit ouais à un moment j'étais trop commercial c'est vrai c'est vrai my bad mais à cause des méchants producteurs les trois mais c'est pas de ma faute ouais c'est jamais de ma faute mais c'est pas de ma faute si j'étais pas bon c'est eux c'est eux là qui m'ont qui m'ont qui m'ont encensé dans mon génie du coup non mais ça c'est terrible c'est trop génial pour eux ouais c'est ça non mais il y a un vrai truc enfin c'est je trouve que voilà mais bon on va conclure parce qu'on tourne un peu en rond mais voilà moi je trouve que c'est pas un film particulièrement intéressant même pour s'intéresser à la vie de Farrell Williams écoutez de Farrell Williams notamment les nerds parce que je pense que trop peu de gens connaissent le travail des nerds il y a des trucs super intéressants si au moins ça peut permettre ça de découvrir des sons qui sont vraiment plutôt cool dans le film et voilà même si bon ils sont pas très bien représentés dans le long métrage je trouve mais voilà pour moi c'est un fan plus plus mais moi même là dessus c'est critiquable parce que ils nous en pensent que les que les trucs qui ont marché c'est à dire qu'on le connaissait Happy tout le monde sur cette planète je pense que tout le monde le connait ce son alright ok ok c'est peut-être un peu inconnu du grand public même si c'est quand même repris dans des manifestations qu'Enric Lamar est en train d'exploser en ce moment donc même pas ça me donne pas vraiment envie de connaître de l'écouter parce que on connait déjà ce personnage là on connait déjà ce qu'il a fait ou par exemple comme j'en avais un peu parlé plus tôt DJ Mehdi je le connaissais quasiment pas même pas du tout et j'ai commencé à écouter certains de ses sons et tout ça et j'ai apprécié j'ai vu que le gars était bon mais il n'y a pas ça chez Farel c'est triste donc voilà c'est pas c'est pas exploité mais bon voilà écoute conclu parce que je pense qu'on a vraiment plus rien à dire sur le film on l'aït aurait voilà c'est oubliable merci de nous avoir écouté j'espère que ça vous a plu nous sommes aussi présents sur Twitter Instagram et sur notre site où on poste assez régulièrement des critiques n'hésitez pas à aller voir ça écoutez GNX et Chromacopia aussi et évidemment voilà du bon hip hop de cette année du bon hip hop US surtout que pour moi GNX c'est le meilleur album de l'année bref sur ce je vous dis au revoir à une prochaine allez voir tout ce qu'on fait aussi sur cette chaîne au revoir bisous ciao à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021